Que ce cours soit Bezrat HaShem, Leilou Nishmat, Les Nechamot Teorot, de Shirel Esther et de Sarah, Benot, Jessica Keren et Edi David, des parents qui, Baruch HaShem, font preuve de tellement tellement de émouna après cette rude épreuve d'avoir perdu deux enfants et qui tiennent absolument à ce que leur âme s'élève et s'élève et s'élève davantage. Bezrat HaShem, que ce cours entre autres contribue à cela. Un élève m'a dit qu'une question de Allah revient chaque année, au moment de la veillée, en l'occurrence la veillée de Shavuot ou une autre veillée. Que se passe-t-il le lendemain ? Est-ce qu'on procède à l'ablusion des mains ? Birkot HaShahar, Birkot HaTorah, comment ça fonctionne ? Alors ceux qui ont notre livre, Le lever et le coucher de A à Z, là-bas on traite de tous ces sujets-là en détail. Mais un petit rappel succinct pour tout le monde. Disons que toute la veillée je n'ai pas été dormir. Donc la nuit est passée, certes, mais moi je n'ai pas dormi. Le lendemain matin, je dois procéder à un tiyat yadayim, c'est-à-dire je dois prendre un ustensile comme je le fais tous les matins, au moment de la lota shahar, et me laver les mains. Simplement sans Braha. Parce que les décisionnaires disent que si jamais la nuit est passée mais que je n'ai pas dormi, on ne pourra pas réciter avec Braha. Réciter avec Braha ce ne sera que si quelqu'un a dormi. Que la nuit est passée, qu'il a dormi, dormi de façon fixe, ça veut dire qu'il s'est mis en pyjama, qu'il a dormi dans son lit, qu'il a dormi au moins une demi-heure. Bref, selon les critères de la halakha. Donc dans une veillée normale, on procède à un tiyat yadayim, mais on ne récite pas la Braha. Concernant les Birkotashahar, Khachamim, ils disent, et telle est la coutume, aussi bien Sfarad qu'Hashkenaz, que pour chaque nouvelle journée, on récite à nouveau les Birkotashahar. Donc bien que je n'ai pas dormi durant toute la veillée, et donc du coup, j'aurais pu penser que les Birkotashahar de la veille, elles continuent à m'accompagner, non. Dès qu'il y a une nouvelle journée, il y a une raison supplémentaire de remercier Hachem pour tous les bienfaits qu'il nous a donné, et donc on réitère la récitation. Attention, il faut attendre que la nouvelle journée soit arrivée, que la lota shahar arrive. On ne peut pas avant réciter, parce qu'étant donné qu'on n'a pas dormi, la seule raison pour laquelle on vient réciter maintenant les Birkotashahar à nouveau, ce n'est pas parce qu'on a dormi, et donc on a déconnecté notre esprit. C'est parce qu'il y a une nouvelle journée. Donc il faut attendre que la nouvelle journée arrive. Nouvelle journée, ça veut dire à l'autre à shahar, l'aube. Concernant les Birkotashahar, pendant la veillée, je n'ai pas eu besoin de faire les Birkotashahar, pourquoi ? Parce que les Birkotashahar que j'avais récité la veille en journée, elles continuent à m'accompagner. Et tant que je ne dors pas, elles continuent à m'accompagner. Donc durant toute la veillée, il n'y a aucune raison de réciter les Birkotashahar. Le problème qui va se poser, c'est, à la fin de la veillée, il y a une nouvelle journée qui arrive. Nouvelle journée qui arrive, est-ce qu'il faut réitérer les Birkotashahar ? La coutume Ashkenaz, elle est partagée. En général, les Ashkenazim, ils préfèrent demander à quelqu'un qui a dormi, qui donc, dans tous les cas, doit réciter les Birkotashahar, qu'il acquitte des Birkotashahar. Que la personne qui va réciter pour elle-même, elle la quitte. Eux, ils ne répondront pas à avoir un groupe à Horshemu, ils répondront que Amen. Dans le cas où, oui, personne ne peut m'acquitter, là, il y a une discussion parmi les décisionnaires Ashkenaz, de savoir à ce que l'on peut faire, ou pas. Voilà, succinctement, les Alakot qui sont nécessaires pour la veillée. Et Bezrat Hashem, diffusez ça, que les gens sachent, parce que je vous assure, chaque année, les mêmes questions reviennent. On nous les pose, et il y a des gens qui n'ont personne à qui les poser, et qui, à cause de ça, ne savent pas comment se comporter. Colto, mes chers amis.